RTL Soir, on refait le monde, Marc-Olivier Fogiel. 19h18 sur RTL, l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre. On refait le monde ce soir avec Roland Quairol, politologue, directeur du centre d'études et d'analyse. Bonsoir Roland. Bonsoir Marc-Olivier. Avec le directeur du BondiBlog, bonsoir Nordin Abili. Bonsoir Marc. Avec le journaliste de Marianne, Joseph Massescaro, bonsoir. Bonsoir. Et avec le rédacteur en chef du Figaro Magazine, Jean-Christophe Buisson, bonsoir. Bonsoir. Allez, on va commencer par le chiffre qui fâche, ce record, donc jamais atteint, record historique d'impopularité de François Hollande depuis que la mesure existe, 32 ans donc. Un président n'était jamais tombé aussi bas, seulement 26% d'opinions favorables. Dans le même sondage, Emmanuel Valls lui a 70% d'opinions favorables. Alors, mérité ou non ce record d'impopularité sur les réseaux sociaux, Benoît Galeray ? Bonsoir. Bonsoir. Pire président depuis les années 80, Romain se dit que si on remontait jusqu'à la Révolution, on découvrirait qu'Hollande frôle la popularité de Louis XVI en 1793. Il ne symbolise que le manque de courage, flingue marité. Il y a bien un député socialiste, Jérôme Gage, pour défendre le président. Il assure que François Hollande est impopulaire aujourd'hui, mais au long cours, il saura convaincre les Français. Mais Dragon attaque ce président faible, incapable, inefficace. Il a parlé à Léonarda, dit-il, mais il ne parle pas aux Bretons ni aux millions d'épargnants français. Alexandre supplie, arrêtez le Hollande bashing, c'est le système qui est pourri. Peu importe le couillon à la fenêtre, ce sont les mêmes énarques qui dirigent Bercy. Paul lui répond, le système est pourri, mais c'est Hollande qui porte la responsabilité des nominations au gouvernement et de s'être entouré d'énarques. Karim souligne aussi la méthode. Reculade après reculade, François Hollande initie le PS au rétro-pédalo. Ni bravo, ni merci capitaine. Zorbeck soupire pour conclure, le président devrait déjà pouvoir compter sur une majorité cohérente et un parti assez discipliné pour ne pas faire le travail de l'opposition. Mais là, c'est une autre affaire. Allez, Roland Quairol, cette impopularité du président, déjà pour vous, c'est une surprise ? Pas vraiment, parce que de sondage en sondage, on s'est habitué. Parce que chacun des instituts de sondage, tour à tour, va atteindre le record historique pour son institut. Plus bas, c'est le gaz de schiste. On va avoir six fois le record historique des six instituts. Et encore à 26, la question n'est pas tout à fait la même pour chaque institut. Il est un petit peu au-dessus de certains qui sont déjà à 23. Donc, on le savait et on ne voit pas très bien pourquoi ça changerait en ce moment. La désillusion, c'est maintenant. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont contre, ils y sont contre. Et puis, il y avait ceux qui étaient pour et qui ne se trouvent plus de raison d'être pour parce que ce en quoi ils ont cru, qui n'étaient d'ailleurs pas toujours dans les promesses de Hollande, mais des gens qui se sont dit ça va aller mieux pour le chômage, pour le pouvoir d'achat, pour la justice sociale, eh bien, ils se désespèrent de voir le mieux. Et on voit dans cette code de popularité, ce qu'on voit dans les élections aussi, qu'on a vu dans les partiels, il y a une grande déshérence de toute une partie de l'électorat de gauche qui n'y croit pas. Soit les électeurs du Front de Gauche, soit même maintenant dans ce sondage, un tiers des électeurs socialistes de l'année dernière. C'est bien plus grave encore pour Hollande, c'est dans son propre cœur de cible qu'aujourd'hui, le cœur niait plus, ça laisse augurer des municipales et des européennes plutôt calamiteuses. Joseph Massès-Caron, donc... On en fait le titre de Marianne, donc c'est... Absolument, donc... Donc ça tombe bien. Ça tombe bien, pour nous, ça tombe bien. Enfin, ça tombe bien, oui, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse d'ailleurs s'en féliciter parce qu'à un tel niveau d'impopularité, ça pose de véritables problèmes. Autrefois, on disait de la droite que c'était un parti de godillot. Aujourd'hui, le PS, c'est un parti à la godille. C'est-à-dire que c'est un parti qui ne sait pas où il va et l'exécutif lui-même ne sait pas où il va. C'est-à-dire qu'on est dans un processus d'indécision permanent. Je rappelle qu'il y avait une méthode, Jospin. Cette méthode, Jospin, consistait en gros, je parle aussi de Roland-Caron, à faire en sorte qu'il y avait, par exemple, une position. On suscitait une opposition à cette proposition et on tranchait au milieu. On essayait de trouver un point. Avec Hollande, c'est-à-dire qu'on n'est même pas à ce point-là parce qu'on adopte un point. Et puis ensuite, après, on revient sur un autre. On va parler tout à l'heure de la question de l'éco-taxe. De l'éco-taxe, on y arrive. Voilà. Mais on peut parler aussi de ce qui s'est passé sur... PeA, PEL. PeA, PEL. Mais il y a tellement... Ou sur le diesel, d'ailleurs, par exemple. Sur le diesel aussi, par exemple. Ou sur les 75%. Enfin, bref, sur la révolution fiscale. Surtout, c'est-à-dire qu'on revoit... On revoit s'il y a une traçabilité quand même du problème Hollande. Et on voit bien que ça remonte très loin. Ça remonte au temps où il était premier secrétaire du PS. Et où déjà, il était incapable de trancher sur les débats. Et ça, ça pose un vrai problème. Si vous doublez de ce problème d'indécision, un problème patent de communication, mais qui est... Excusez-moi, mais dans ce que vous dites, ça me fait penser à Martine Neomori pendant la primaire qui disait qu'on s'est fou, il y a un loup. Et le côté flou, indécis, etc., on ne le découvre pas aujourd'hui. Il a été décrit tout au long de la campagne. Il a été décrit tout au long de la campagne. La droite s'en est servie tout au long de la campagne, comme vous avez tout à fait raison. Mais il y avait quand même... Rappelez-vous les accents d'un autre côté. Rappelez-vous les accents de Tribun d'Hollande. Rappelez-vous ses discours. Il a fait de grands discours. Pas simplement sur la finance. Mais il a fait des discours particulièrement bienvenus, des discours courageux. Il s'est engagé. Et là, le problème, c'est que justement, sur ces engagements, on ne voit rien venir. À mon avis, c'est pas tout à fait ça. Roland-Avandardine. Parce que je crois que c'est pas tellement sur ces histoires d'indécision, mais c'est sûr que le fait que le compte n'y est pas sur le chômage et sur le pouvoir d'achat, c'est ça surtout qui éloigne les gens. Mais les deux sont liés, Roland-Avandardine. C'est précisément parce qu'il y a indécision. Je crois que Hollande, il croit absolument qu'il faut qu'il tienne essentiellement sur une ligne, qui est la ligne de la politique économique du gouvernement, dont à Toro a raison. On verra bien dans les mois qui viennent. Il pense que ça donnera de bons résultats. Et là, il empêche ceux qui, dans son groupe parlementaire, seraient tentés par la dissonance. Il les oblige à voter le gouvernement. Et là, il a de l'autorité. Sur les autres sujets, il a toujours gouverné comme ça. Oui, mais le problème, c'est quelle politique économique ? Parce qu'autrefois, il y a six mois, on disait, en gros, on disait ça comme un social-libéralisme. Et qu'à côté, on avait des gens qui étaient plutôt socialistes, inman de bourg, qui voulaient y aller, qui voulaient chercher autre chose. Mais même pas, on n'est même pas dans quelque chose de social-libéral. Même pas. C'est une logique. Vous leur dites, vous êtes social-libéral, ils refusent. Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en gros, le doute a toujours accompagné Hollande, que ce soit dans sa campagne pour les primaires ou son élection. Ceci dit, il a eu une séquence comme ça où il a mangé son pain blanc. Ça a duré 18 mois. Et aujourd'hui, il paye d'une manière cash un peu les fausses promesses. Mais le vrai problème de Hollande, c'est qu'il est aujourd'hui seul face à la situation socio-économique de ce pays. Alors que normalement, un président de la République devrait avoir quelques airbags. Et notamment, son gouvernement, sa majorité, son parti et sa communication. Or, les quatre strates que je viens de citer, sa majorité, c'est l'indiscipline totale. Le parti est complètement atone. Tous les week-ends, il se passe un couac au niveau de la communication. Et donc, la bronca sociale augmente. Le problème aujourd'hui de François Hollande, il peut descendre encore plus bas. Ce n'est pas ça, la question. La question, c'est a-t-il une alternative pour tenir au moins jusqu'à l'été prochain ? Et c'est là où c'est difficile parce que, de mon point de vue, il avait certainement un agenda au moins jusqu'à l'élection européenne et après éventuellement un remaniement. Aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il doit absolument agir, agir bien avant les fêtes de fin d'année pour pouvoir... Pourquoi non ? Non, non, ça servirait à quoi ? Il ne va pas nous faire un remaniement ministériel. Tout le monde s'en ficherait. Ça dépend, s'il change de Premier ministre, ce n'est pas la même chose. Mais il ne va pas changer de Premier ministre au moment où commence une campagne municipale qui va être calamiteuse. Donc, ça ne sert à rien. Il faut qu'ils passent les municipales et les européennes. Et il faut se dire qu'après, on essaye de relancer la balle. Jean-Christophe Bisson ? Je ne suis pas d'accord parce que, comme vous l'avez souligné, Roland, tout à l'heure, il est devenu minoritaire au sein de la gauche. Donc là, c'est vraiment... C'est l'alarme. Le Figur Magazine sort son baromètre ce week-end TNS Offresse, qui manifestement ira dans le même sens. Il n'atteint pas le record de Jacques Chirac. Sauf que Jacques Chirac, quand il a atteint ses records de la popularité, il était en fin de deuxième mandat. C'était en 2006. Et en plus, son camp lui reprochait grosso modo de ne pas avoir pris Sarkozy à Matignon, entre autres raisons de sa faible popularité. Là, on ne voit pas comment Hollande peut sortir de cette situation. Il est vraiment dans une dynamique ultra négative. Et s'il ne prend pas une décision politique très forte dans les prochaines semaines, ça peut très très mal finir. Je pense qu'il n'y a pas tant d'alternatives que ça. Et je suis désolé, vous l'avez signalé aussi tout à l'heure sur RTL, celui qui monte dans les sondages à gauche, et pas à droite, à gauche, c'est Manuel Valls. 70% d'opinions favorables. Alors, on va reparler de tout ça dans un instant à propos d'un exemple concret, l'éco-taxe. Donc, comment ça va être tranché demain ? Peut-être que finalement, François Hollande va descendre plus bas. Après, une nouvelle indécision, on y revient dans un instant. Marc-Olivier Fogiel, on refait le monde dans RTL Soir. Et à 19h30 sur RTL, on refait le monde ce soir avec Jean-Christophe Buisson, Joseph Massescaron, Nordine Nabilie et Roland Kérol. Le deuxième sujet, donc l'éco-taxe. Vous avez vu ce week-end la tension qui est montée en Bretagne. Ce matin, Stéphane Le Folle a fait des propositions au Premier ministre pour aménager les choses. Rétropédaler sans avoir l'air de rétropédaler, quoi. Enfin, on va y venir. Demain, donc, en tout cas, le Premier ministre réunit à Matignon tous les acteurs concernés. À l'instant, les LUMP bretons décident de boycotter la réunion de Matignon de demain. Que faut-il faire de cet éco-taxe sur les réseaux sociaux, Benoît Galeray ? C'est très partagé. D'abord, les contres parmi lesquels. Ségolène Royal qui cite sur Twitter « Ségolène Royal ». C'était en août 2009. « Tant qu'il n'y a pas le choix de transport propre, l'éco-taxe n'est que punitive. Elle parlait d'effets pervers. Elle maintient 100% d'accord, lui répond Philippe. La vraie écologie, c'est dans l'investissement. La protection des terres agricoles, la biodiversité. Nicolas Dupont-Aignan s'étrangle lui aussi pour d'autres raisons. Un produit français va cumuler plusieurs éco-taxes liés à sa fabrication, dit-il, quand le produit importé n'en subira qu'une pour la livraison. Une forme de protectionnisme, mais à l'envers, confirme Pierre. Mais Lucas s'énerve. Le patriotisme des patrons bretons ne profite qu'à leurs bénéfices, pas aux salariés. La crise de ce modèle productiviste insoutenable n'a pas attendu l'éco-taxe. Écolo-député rappelle que le produit net de cette taxe sera versé à l'agence de financement des infrastructures de transport, aux collectivités locales. Il faut la maintenir. De toute façon, dit Ted, ces infrastructures portiques et systèmes informatiques confiées par Borloo au privé ont déjà coûté 650 millions d'euros. Ce qui fait sourire votre père. Si le gouvernement renonce à cette taxe, on pourra toujours utiliser les portiques pour faire sécher du linge, dit-il. Cris de s'étonne. C'est marrant comme les mecs de droite se servent de cette taxe pour critiquer le gouvernement actuel alors que c'est eux qui l'ont créé. Julie, pour finir, de toute façon, si Hollande ne recule pas, on dira qu'il cherche la guerre. S'il recule, on le traitera de mou. Il est coincé. Pour les chiffres, d'ailleurs, Frédéric Cuvillier, le ministre des Transports, dit à l'AFP tout à l'heure qu'en fait, ça coûterait 800 millions de revenir en arrière à payer tout de suite. Et Stéphane Le Foll dit un milliard. Donc, beaucoup d'argent tout de suite à payer pour revenir sur des décisions de droite. C'était Cotex, on en fait quoi alors, Nordine, pour démarrer ? Je pense qu'on va reculer comme dès qu'il y a un coup de vent, on recule parce qu'on a un peu la crainte de retomber encore plus bas dans les sondages. Mais vous faites bien de dire qu'en fait, c'est un impôt de droite et c'est un impôt qui a changé de nom. On appelait ça au départ, en 2009, une éco-redevance et non pas une éco-taxe. Donc, on voit bien que la sémantique pousse le débat un peu trop loin. Mais le vrai problème, c'est que moi, je constate que c'était un bon impôt. D'abord, que c'est de l'intérêt général de retravailler différemment, notamment la protection de l'environnement. Là, on est dans un contexte qui est effectivement difficile. Effectivement, il y a eu 60 milliards, comme dit Borloo, d'impôts supplémentaires depuis 2009. Mais je pense aussi que les syndicats ont bien instrumentalisé une espèce de crise en Bretagne qui n'est pas liée à la protection de l'environnement, mais plutôt à des problématiques liées à des plans sociaux, notamment chez GAD et chez Doubs. Donc, voilà, le gouvernement va forcément, encore une fois, avaler une coulèvre de plus. Mais la problématique reste entière. Moi, je pense qu'il ne faut absolument pas reculer. Dans votre boule de cristal, vous voyez la même chose, Roland Quirole ? Oui, bien sûr que le gouvernement va reculer. Cet éco-taxe, moi, je veux bien que ce soit un impôt de droite. Mais c'est un impôt qui a été fabriqué par la conférence de Grenelle et qui a été voté à l'unanimité à l'Assemblée, par la droite, la gauche et le centre. Pas la moindre opposition. Il n'y a pas une voix. Les Verts, je crois, ne voulaient pas la voter parce que ça n'allait pas... Ceux qui ont voté ont voté à l'unanimité. Et tous ceux qui, aujourd'hui, protestent, y compris son auteur, Jean-Louis Bourleau, qui ne semble plus reconnaître ses petits. Donc, ce n'est pas le problème. Il a expliqué ce matin que les choses ont changé depuis et que... Il est mal à l'aise. Et que les modalités prévues ne sont pas les mêmes aujourd'hui. La politique politicienne ne perd pas ses droits. Par parenthèses, c'est fascinant de se dire qu'il faut attendre 5 ans pour qu'une loi soit mise en place. Oui, mais ça, c'est aussi... Mais voilà, le problème, c'est que l'éco-taxe, qui n'était pas un mauvais impôt tel qu'il avait été conçu, est aujourd'hui un peu l'épiphénomène qui permet à la Bretagne de s'embraser. Ça ne va pas en Bretagne parce que cette région qui avait été le bercail de l'optimisme français des années 70 aux 90, les Bretons étaient les plus heureux de vivre dans la région où ils habitaient. Ils pensaient que ça allait être la région modèle. Et en effet, ils ont marqué des points tout à fait importants, notamment dans l'agroalimentaire. Mais toutes les options qu'ils ont prises, et là, ce n'est pas un problème de droite ou de gauche, c'est les acteurs économiques locaux, les acteurs syndicaux agricoles locaux, ils se sont enfermés dans une voie obsolète. Ils n'ont joué ni l'industrialisation des grandes fermes porcines, par exemple, comme le font les Allemands ou les Danois. Ni vers l'environnement, et les Allemands, les Danois et les Hollandais font en même temps du zéro déchet. C'est-à-dire qu'on a été coincé, on a fait ce qu'on a fait dans l'industrie automobile, du bas de gamme et du moyen de gamme, alors qu'on ne pouvait s'en sortir avec nos coûts de production qu'en étant plus haut de gamme. La Bretagne voit qu'elle a son modèle qui a failli et elle ne sait pas comment faire. C'est un cri de détresse que lancent les Bretons parce qu'ils ont ça sous les yeux. Et ce cri de colère est d'autant plus intéressant qu'il émane d'une région qui a voté très majoritairement à gauche, avec son présidentiel, qu'il y a, je crois, 21 députés bretons socialistes aujourd'hui. Donc c'est aussi l'échec du gouvernement, la politique gouvernementale. C'est pour ça que... Ce n'est pas eux qui font la politique agricole des fers. Il y a autre chose aussi, encore une fois, c'est aussi que c'est l'Europe qui nous impose cette éco-taxe. On peut toujours dire que le gouvernement va reculer, mais à un moment donné, il faudra la mettre en place puisque c'est la Commission européenne qui... Oui, mais on peut la décaler et en changer les modalités. Oui, mais enfin, normalement, elle doit être appliquée à partir du 1er janvier. Je ne suis pas sûr qu'on puisse comme ça indéfiniment la décaler pour ne pas faire des plaisirs. C'est pas la première fois qu'on négociera un délai avec l'Europe. Mais est-ce qu'on peut avoir une spécificité bretonne, puisque c'est de ça dont on parle aussi ? Est-ce qu'à un moment donné, je ne sais pas, il n'y a pas un ministre de l'égalité des territoires ? Oui, mais par exemple, on a déjà commencé à le faire sur cette éco-taxe parce qu'il y a des modalités. Je crois que sur les camions qui ramassent du lait, donc ceux qui sont pour le lait en Bretagne, ce n'est pas le même coût que partout ailleurs, en Aquitaine par exemple. Ce qui est frappant sur cette question, c'est vrai que là, on touche, mais là, très très vite, quelque chose qui correspond. Alors d'abord, un, à l'ADN de la gauche, comme c'est dit par Jean-Christophe Buison, mais deux, à l'ADN de la Bretagne, comme ça a été rappelé par Roland Quairol. Nordine, il n'a rien dit. Si, non, non, mais... J'ai plaisant. J'ai pas fait la synthèse de tout le monde. Ce qui me frappe, vous savez, ce qui me frappe dans cette éco-taxe, ce qui me frappe, en fait, c'est l'objet, c'est-à-dire c'est ce portique en aluminium. C'est ça, c'est ce grand portique. C'est-à-dire qu'en fait, on a interrogé cette semaine Bernard Poignan et Bernard Poignan disait, mais vous vous rendez compte, comprenez que c'est un peu difficile. Lui-même disait ça, lui-même. Bernard Poignan conseillait à l'Elysée, n'est-ce pas ? Il disait, les personnes ont l'impression de passer sous une taxe. Et c'est vrai qu'on a l'impression de passer sous des fourches codines. C'est-à-dire qu'il y a toute une... Comment dire ? Il y a quelque chose de... On est dans la symbolique politique. Quand on voit qu'aussi bien les patrons que les salariés commencent et que les bretons bretonnants commencent à dire, ben voilà, on va mettre des bonnets rouges. Qu'est-ce que c'est que les bonnets rouges ? Ça a été immortalisé d'ailleurs par un grand historien français qui s'appelle Albert Sogoule. Les bonnets rouges, c'est une révolte sous les 14. C'est une sorte de jacquerie qui a enflammé la Bretagne et qui a failli d'ailleurs enflammer une partie de la France. Je rappelle. C'est une grande révolte, une des très grandes révoltes de l'ancien régime, fiscale, et qui était précurseur de la Révolution française dans son mode de fonctionnement. Et là, avec ces bonnets rouges que l'on met, on est en effet dans le principe de l'octroi. C'est-à-dire de l'octroi. C'est-à-dire qu'on a manié toute une série de symboles qui étaient... Alors que vous avez... C'est ce qu'on a dit pour le fait qu'Hollande était impopulaire. La plaine politique et sociale est sèche. Et là, c'est vraiment des tincelles. Et pour autant, ils ne peuvent pas reculer. Ils ne peuvent pas reculer. Poignant lui-même le dit. Il y a eu un communiqué, je crois, ou une déclaration qu'il a faite dans West France il y a quelques heures. Ils ne peuvent pas reculer parce qu'en effet, il y a l'Europe. Ils ne peuvent pas reculer. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir ? Il va y avoir des aménagements. Ils vont essayer de se retrouver avec un certain nombre d'aménagements. Et on va dire, en effet, et encore une fois, on va dire, une partie va dire, vous voyez, il recule les mous. Et l'autre dira, vous voyez, il ne tient pas ses engagements. Ce qui est étonnant, c'est que finalement, cette redevance, finalement, n'est pas défendue par les écolos. Et c'est ça qui est dramatique. En fait, ils jouent toujours à contre-temps. Un peu quand même, quand même. Parce que ce matin, tout à l'heure, Jean-Va s'en placer, il disait que s'il là-dessus, il reculait. Alors il n'avait plus une autorité sur rien et qu'il ne fallait pas qu'il recule. Donc c'est une façon de la défendre. C'est celui du flot d'émission ? Il n'a pas été jusqu'à là. Allez, à suivre. La religion principale handicap pour faire carrière. On en débat dans un instant. On refait le monde dans RTL Soir. Marc-Olivier Fauchel. Et on refait le monde donc ce soir avec Nordine Nabilie, Roland Quairol, Joseph Massescaron, Jean-Christophe Buisson. Quatrième sujet. Les personnes affichant leur appartenance religieuse ont beaucoup de mal à faire carrière. C'est plus pénalisant que de ne pas avoir de diplôme ou même que d'avoir un handicap. Que cela vous inspire-t-il autour de la table, notamment sur les réseaux sociaux ? Assez surpris les internautes. Mais il y a Mickaël qui dit assez de propagande. En effet, la religion c'est une distinction entre les employés, nuisible à l'unité du personnel. Il assure qu'une personne affichant de manière ostentatoire sa religion peut être source de troubles ou de coûts supplémentaires. Il faut libérer l'espace de travail de toute pression religieuse. Capet lui répond, eh bien ce commentaire est typique de cette intolérance grandissante à l'encontre de la religion. Bien sûr qu'il s'agit de discrimination. Ça saute aux yeux si on remplace dans votre commentaire religion par femme, par exemple. Une personne qui dirait, oui, une femme au travail c'est des ennuis supplémentaires. On la qualifierait automatiquement de sexiste. Alors, qui démarre là-dessus ? J'allais faire un peu spontanément Nordine. Oui, oui, oui. Moi je pense que quand on parle dans le débat contemporain en France de religion, ce que l'auditeur entend c'est islam. C'est vrai. C'est pas explicite dans le sondage. Non, c'est vrai mais il faut bien connaître ça. Et puis même autour de la laïcité. Donc vous avez comme ça des associations de mots qui tout de suite enflamment les débats. Et donc comme c'est ce type de débat qui doit justement nécessiter un peu de tranquillité, d'état d'esprit serein pour en débattre. Moi je pense qu'il y a effectivement des vrais freins dans l'évolution des carrières. Mais il y a surtout des freins à l'entrée du marché du travail lié à la question religieuse. Alors d'abord la question religieuse est devenue quelque chose de quasi central dans la société française depuis quelques années. Et la classe politique n'y est pas étrangère. Donc quelque part on se reprend aussi le retour du boomerang. Donc moi ce que je ressens autour de moi c'est que les jeunes, par exemple les jeunes de Seine-Saint-Denis, les jeunes qui sont diplômés, qu'ils soient garçons ou filles, ont beaucoup de mal à intégrer le monde du travail parce qu'effectivement il y a un certain nombre de discriminations qui sont liées à un certain nombre de préjugés et notamment le préjugé religieux. Maintenant à l'intérieur des entreprises, ce que je constate aussi c'est que dans beaucoup d'entreprises il y a des terrains d'entente, il y a des accords possibles et les gens peuvent évoluer. Ceci étant, il est beaucoup plus difficile aujourd'hui en France de s'affirmer, d'affirmer une identité religieuse parce que ça devient quasiment un tabou dans la société française et c'est ça qui est dramatique. Jean-Christophe, ce qui est tabou c'est de ne pas mettre les noms sur les choses, c'est l'islam qui pose un problème et c'est ce que je reproche à ce sondage, c'est de dire la religion alors qu'on sait très bien que ce n'est pas la religion qui pose problème dans ce type de questionnaire et les gens répondent ça. En fait ils pensent l'islam, donc pourquoi on ne pose pas la question ? Moi ça m'agace de mettre à chaque fois ça sous le tapis. Et par ailleurs ce sondage, il dit, je l'ai regardé vraiment en détail, par exemple 99% des managers disent qu'ils peuvent recruter un noir, une femme, un non-sexuel sans aucun problème et seulement 65% pour quelqu'un qui a des convictions religieuses. Moi là franchement je trouve que ce sondage est très étrange. Il est d'autant plus étrange que, petite question à la fin du sondage, posée à des managers, sur quels critères de discrimination dont vous pourriez être victime dans votre entreprise seraient-elles basées ? Et la réponse c'est l'âge à 40% qui arrive en tête, l'orientation sexuelle arrive à 11% et qu'est-ce qui arrive en dernier à 1% ? Les convictions religieuses. Donc c'est aberrant ce sondage, ça dit tout et son contraire. Donc c'est pour ça que moi je n'y attache aucune importance et je crois surtout que le vrai problème à un moment donné c'est poser cette question en disant la religion est une mauvaise question. J'ai une opinion un peu... Moi je crois qu'on arrive au bout de ce processus qui moi me terrifie et j'emploie vraiment le mot à dessein, me terrifie complètement qui est qu'aujourd'hui on met la religion sur tout. Et j'en veux pour preuve que l'on appelle par exemple islamophobie des éléments qui n'ont rien à voir avec la contestation, le mépris qu'il peut y avoir par rapport à la religion musulmane mais simplement des mouvements qui sont des mouvements de racisme, de discrimination et de xénophobie. Refuser quelqu'un à l'entrée d'une boîte de nuit, ce n'est pas de l'islamophobie. C'est tout simplement du racisme et de la xénophobie. Refuser quelqu'un à l'entrée, à l'entrée d'une carrière, ce n'est pas de l'islamophobie. Et là, je vois progressivement ce terme devenir enflé, 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 rendre service aussi bien à des extrémistes d'un côté religieux qu'à des extrémistes politiques de l'autre. Et ça devient... Mais moi je suis terrifié de ça. Je suis terrifié qu'aujourd'hui ce terme... Et alors je pense à toutes les personnes, n'est-ce pas, à toutes les personnes qui sont originaires, deuxième ou troisième génération du Maghreb, et qui se trouvent maintenant assignées à résidence, mais définitivement par cette notion de religion. Je veux dire, au secours, c'est vraiment à eux que je pense. Et ils n'en peuvent plus parce qu'ils n'ont aucune voix dans les médias, n'est-ce pas, pour se lever. Mais la vôtre, ça c'est vrai, Nordine, franchement, on les compte sur les droits d'une main. Je suis très sérieux. Ce sondage-là arrive quand même pour montrer qu'on est au bout d'un processus qui est absolument terrifiant. D'abord, ce qu'il faut constater, c'est que 100% des sondages sont défavorables aux musulmans. Ça, c'est une réalité. Le deuxième point, c'est que ce n'est pas une assignation, c'est un enfermement. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a enfermé une partie notamment de la jeunesse de ce pays parce qu'on n'a pas su comment traiter ses problématiques, ses thématiques, son avenir, son présent, et ainsi de suite. Et donc, on a en gros mis cette catégorie dans quelque chose qui serait plutôt de l'extraterritorial. C'est-à-dire qu'en gros, ce ne sont pas des Français tout à fait à part entière. Et donc, du coup, on les réduit à une religion, à une culture supposée. Alors qu'en réalité, ils ne sont rien d'autre que des Français. On est d'accord, on est d'accord qu'il y a eu de l'autre côté. Il y a eu de l'autre côté aussi bien les thèses des amis de Rokhaya Diallo que de Tariq Ramadan et tout qui, eux, vraiment, ont dit que c'était le problème, qu'il fallait les voir à travers le prisme de l'islam, n'est-ce pas, et de l'islamophobie. On est bien d'accord. Vous avez les deux côtés. Franchement, Rokhaya est assez grande pour se défendre, Tariq Ramadan aussi. Vous ne pouvez pas, je ne pense pas que ni Rokhaya ni Tariq Ramadan ne soient des représentatifs d'une partie de la population française. Non, mais quand vous voyez tous les discours, enfin, je ne sais pas, il y a un think tank différent qui s'appelle Différent qui va publier, je crois, un dictionnaire de l'islamophobie. J'ai parlé avec des personnes qui ont participé. Mais je dis vraiment, ce qu'ils appellent l'islamophobie, je dis au secours, au secours. Parce que ça veut dire que franchement, aujourd'hui, la religion a tout envahi. L'espace public, c'est... Allez, Roland Carole, pour terminer sur ce sujet, il nous en reste après. Moi, je crois volontiers que c'est en effet de racisme qu'il s'agit. Mais je crois aussi qu'il se dissimule souvent derrière la critique de l'islam. Parce que ça passe plus dans l'opinion publique aujourd'hui. Aujourd'hui, les Français, mais tous les Européens, nous disent beaucoup plus volontiers qu'ils sont hostiles à l'islam qu'ils n'osent le dire aux Arabes. Et donc, c'est la même chose, en fait, que le même phénomène dont nous traitons. Là où il y a problème sur cette histoire concernant les entreprises, dans la plupart des entreprises, ça ne pose aucun problème, en effet. Mais enfin, ce n'est pas un hasard si les managers disent que c'est à l'égard de ceux qui manifestent des convictions religieuses qu'ils peuvent avoir le plus de problèmes. Parce que c'est là qu'ils peuvent rencontrer des problèmes dans la vie de l'entreprise. Nous savons, nous avons, certains d'entre nous, dirigé des entreprises, nous en connaissons. Nous savons qu'il y a des gens qui exigent des choses dans l'entreprise, qui exigent dès l'instant qu'ils sont là et qu'ils sont titularisés, des lieux de culte, la possibilité de ne pas serrer les mains, du sexe d'en face, enfin, des tas de choses qui font problème à la vie de l'entreprise. Et donc, il y a une espèce de tentation sans doute raciste, mais compréhensible chez les directeurs des ressources humaines en se disant, si j'en bouge ce mec, les Arabes ça va, les musulmans ça va, mais si je tombe sur des intégristes, je suis devant un problème terrible. C'est dit. Allez, à suivre, on va dire un mot de l'encadrement des loyers adoptés au Sénat. Bonne ou mauvaise chose ? On refait le monde dans RTL Soir, Marc-Olivier Faugier. Et on refait le monde à 19h51 avec Roland Quairol, Nordine Nabilis, Joseph Massescaron et Jean-Christophe Buisson, après l'Assemblée nationale autour donc du Sénat d'adopter l'encadrement des loyers de Cécile Duflo. Pour vous, une mesure efficace ou comme le pensent les professionnels, en tout cas certains d'entre eux et de nombreux économistes, totalement contre-productifs, ce sont les locataires qui vont payer le prix lourd de cette loi Duflo. Votre avis, Jean-Christophe Buisson ? Je ne sais pas, moi je ne suis pas un spécialiste, donc je suis les spécialistes qui trouvent que cette décision leur semble étrange. Moi, c'est surtout la notion de loyer médian qui me laisse un peu... Très compliqué, évidemment. Je ne vois pas comment on évalue ça parce qu'on est tous ici confrontés au même type de problème. On sait très bien que dans le même quartier, dans le même immeuble, il y a des appartements qui font la même time et qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Donc, multiplié par, je crois qu'elle veut évaluer ça dans 50 villes, ça donne quelque chose d'astronomiquement compliqué à... Et puis, quand bien même, c'est ce que disent les spécialistes, mais même si c'est fait, cette moyenne, ça va tirer vers le haut les petits loyers qui, au contraire, doivent bénéficier à ceux à qui est destinée la loi. Et puis, l'encadrement va décourager les investisseurs. Les gens vont avoir de plus en plus de scrupules à mettre en location puisque il y a de telles... L'assurance des impayés, pour moi, c'est l'encouragement à des impayés, d'une certaine manière. Nordin ? Écoutez, le marché est tendu. Donc, moi, je pense que ce qu'il faut d'abord, c'est construire du logement, notamment du logement social. Il y a une demande de près d'un million de logements en France et notamment pour des catégories très, très faibles. Je pense notamment aux jeunes et aux personnes âgées. Je pense que c'est là, pour le coup, un vrai travail d'un président dit de gauche parce que le logement reste quand même le point de départ pour une vie, notamment les jeunes. On parlait déjà de la discrimination. Vous avez donc ces discriminations au travail, mais vous avez aussi la qualité du logement. Le deuxième point, c'est qu'il y a des lois qui sont votées et qui ne sont pas respectées, notamment la loi SRU, Solidarité et Renouvellement Urbain, qui finit un renouvellement urbain, par exemple, qui impose à chaque maire de construire près de 20% de logements sociaux. Et qui est complètement contourné par des élus de gauche et de droite. Donc, il y a une espèce d'hypocrisie, un peu comme sur l'éco-taxe, en réalité. Ils paient les amendes, je crois. Oui, mais c'est rien du tout. Ce n'est rien du tout à côté. Ça va être agrafé. Oui, mais on veut même aller jusqu'à 25% des 1%. Donc, déjà, on n'a pas réussi à les contraindre pour les 20%. Et maintenant, on leur dit, vous allez faire 25%. Mais payer, en réalité, avec l'accord tacite de son opinion est quelque chose d'accepté, puisque pour beaucoup, le logement social, c'est des immigrés, c'est des personnes âgées, et c'est des personnes en difficulté. Et donc, là, il y a une vraie hypocrisie nationale. Moi, quand les fédérations patronales immobilières poussent des cris d'orfraie, je me dis que peut-être il y a quand même quelque chose à regarder, du coup. Parce que ça veut dire qu'ils craignent que ça ait l'effet souhaité par la ministre. Donc, moi, je me dis, dire à l'avance ça fait ça ou ça fait ça, nous n'en savons rien. Moi, je suis partisan d'expérimentation. J'ai vu que l'une des fédérations immobilières disait, prenons deux régions de France, une où il y a une situation tendue et l'autre où il n'y a pas de situation tendue, et essayons de mettre en place un encadrement. Voyons ce que ça donne, évaluons-le, et si ça marche, étendons-le au niveau national. Moi, je trouve que ça, c'est une façon de faire qui serait intéressante, parce qu'à l'avance, l'un dit, moi, j'ai la solution, et les autres disent, c'est pire que la solution, c'est le contraire. Nous n'en savons rien. Les lois du marché sont souvent un peu impénétrables. Moi, je serais pour, en effet, faire de l'évaluation. Et vous, Joseph ? Je crois que là, sur ce dossier, on voit quand même les limites du Holland-Bashing ou du gouvernement-Bashing. Pourquoi ? Parce que, moi, j'ai quand même le souvenir de ce quinquennat précédent. Je sais, on ne peut pas toujours se référer. Mais quand même, je suis désolé, quand même, parce qu'il y a un certain nombre de propriétaires, mais surtout, d'abord, de locataires qui en payent aujourd'hui les frais. C'est-à-dire, on nous avait dit, Nicolas Sarkozy nous avait vendu une France de propriétaires. Vous vous rappelez ? C'était la formule. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'État s'est désengagé, comme il dit Andine, il s'est désengagé, en tout cas, de la construction de logements sociaux. On n'a jamais aussi peu construit durant... Vous vous demandez ce qui s'est passé. Mais ça vous rappelle peut-être une crise économique. Attendez, vous croyez simplement que cette crise économique a touché... C'est la raison qui a touché. Non, ce n'est pas ça qui a touché. Ce qui a touché, c'est qu'au lieu, justement, de s'engager, qu'est-ce qu'a fait l'État ? Qu'est-ce qu'a fait Nicolas Sarkozy ? Il a proposé le prêt à taux zéro, déductivité fiscale. Ça n'a, finalement, ça n'a aidé que les ménages, et les ménages qui voulaient être propriétaires, et les ménages aidés. C'est tout. Donc, aujourd'hui, on peut tomber à bras raccourcis sur la loi, sur la Duflo. Moi, je suis exactement comme aussi Roland Kérol. Les expérimentations, donc ? Oui, ou généralisation. Généralisation, parce que, de toute manière, ça ne peut pas être pire. Il y a 3,5 millions de mal logés en France. Le problème du logement, c'est le problème de... Ce n'est pas aujourd'hui d'avoir une France de propriétaires. C'est que chacun, comme l'a dit Naudine, puisse trouver un toit. C'est là, on en est là. Alors, je veux bien qu'on ne fasse rien, qu'on ne bouge rien, qu'on soit dans le holland bashing en permanence. Mais là, je crois qu'on touche les limites de ce holland bashing. Et à ceux à qui s'est destinée cette loi sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Il y a un propriétaire, Robin, qui s'écrit « Maintenant, nous investirons dans des petites villes moins chères avec un fort rendement et on fera zéro rénovation dans les autres ». Fabrice, il attend de voir, comme Roland Kérol. C'est pas en bas des mots, apparemment. Rappelons qu'il y a déjà eu un décret pour encadrer les petites surfaces à Paris, dit-il. Vous avez vu les loyers diminuer ? Moi non plus, Alain, pour finir. La loi Duflo va encadrer les loyers, pas les prix de vente. Ça ne changera donc rien à la phase du marché, malheureusement, dit-il. Voilà, donc... Non, le seul point, c'est justement cette garantie. C'est le point de la garantie, c'est-à-dire que... Moi, j'avais une proposition, une fois des pas coutues, une proposition, c'est que, en fait, c'est que les impayés soient repris, soient perçus par les impôts, parce qu'on n'échappe pas aux impôts. Euh... Tu paries ? Non, non, on n'échappe pas aux impôts. Allô, Kézac. Merci à tous les quatre. Merci à Jean-Christophe Buisson, Joseph Massescaron, Nordin Nabilie et Roland Kérol. Après le flash de 20h, le club Lisa sur RTL. Ce soir, Vincent Labrun, le président de l'OM qui traverse une mauvaise passe, l'OM sera votre invité, l'invité de Bichente. Donc, vos questions au 3210. Il sera forcément question également de la grève de la Ligue 1 fin novembre avec la réunion chez François Hollande, jeudi. Va-t-il rétropédaler ou pas ? Valérie Fourneron, la ministre des Sports, vient de dire que ça ne changerait rien. Donc, manifestement, là-dessus, vous avez l'air désespéré, Joseph Massescaron. Alors, on débattra d'ici jeudi. Asif, le flash de 20h !